bonjour la famille c'est toujours Guilemas Chronique de NesTV bienvenue à tous à vous parler partagez vidéo abonnez vous massivement likez la vidéo tapotez ici les likes commentez si vous avez des commentaires puisque c'est une vidéo cafou cafou on est là c'est toujours encre correcteur bec rouge maître Diora qui est là chez les gaulois c'est une famille gaulois c'est une famille fait rigole gaulois c'est une famille chez Fali ce sont des fans c'est pour cela que vous allez voir la différence entre les deux groupes là il y a un groupe qui insulte et le groupe qui fait le droit de réponse les gaulois ce sont les gens qui viennent avec le droit des réponses mais les oires sont les gens qui commencent les insultes aujourd'hui je vais parler de de la francophonie beaucoup de choses se passe c'est pas sur les réseaux sociaux concernant la francophonie les gens se mélangent ils ne comprennent pas ils n'ont même pas de nouvelles ils n'ont pas d'affirmation ni de confirmation mais ils sont là pour tâtonner avec les informations et ce sont les gens les personnes qui se disent des années des journalistes mais nous et nous les analystes ouvrir avec des paroles avec des options avec des idées qui sont un peu constructives n'est ce pas que fer nous a lancé déjà le jour où il va jouer j'ai passé les quatre fallu c'est les six maintenant aujourd'hui les gens commencent à dire que fallu comme comme c'est fait et mis à y avoir il disait que c'est fallu qui va commencer aujourd'hui commence à dire faire comme il va commencer il va faire ouvrir ouvrir les rideaux vous voyez la bassesse là où la jalousie commence aujourd'hui les sons les noms ferrégola battent très fort ça sonne tellement ok aucun événement ne passe sans parler de ferrégola depuis que ferrégola s'est tapé la barre au stade des martyrs tous les chroniqueurs les fanatiques les communicateurs de phallique ou pas sont d'aller comment ils ne savent même pas si lequel s'est avoué il faut dire la vérité la chose qui est grave et qui est drôle les gens qui veulent déstabiliser ferrégola dans la vidéo que j'ai dit il y a un monsieur je vais dire d'eux-mêmes un monsieur appelé soule kawka soulemanis son nom c'est le sovereign nom c'est soulemani kawka un conseiller du ministre encore un membre de défaillie de groupe défaillie c'est lui là qui est en train de faire de chocho songi songi comme une femme il est en train de parler comme une femme qu'on a refusé une femme au foyer mais je les congolais sont mauvais monsieur papa il est déjà vieux soule kawka il est déjà vieux mais il parle comme une femme le comportement d'une femme mais moi je me pose des questions pourquoi tous ceux qui sont à côté de phallique ou pas se comportent comme des femmes pourquoi tout le monde quand tu veux parler pour phallique tu veux défendre parler tu devais comme une femme automatiquement regardez le deuxième monsieur comme zachary bababasso elle vient de 60 ans elle vient de 60 ans le jour il a mangé hamburger à à dubaï il a fait une vidéo ça m'avait étonné mais c'est aujourd'hui là comme il est parmi les communicateurs de la francophonie c'est lui qui va choisir qui va chanter qui ne va pas chanter mais ce qui est drôle les sons la musique des faits rigolants ça embrille les raisonnements de tout le monde même si fergola se replie même si fergola se réserve les gens de la francophonie eux-mêmes ont besoin de fergola que vous voulez vous voulez ou pas les gens de la francophonie sont attirés par la musique de fergola n'est ce pas que rumba c'est la patrimoine de l'unesco chapeauté par fergola c'est impossible que la francophonie se fasse se passe au congo ça la rumba ça la personne qui représente la rumba valablement qui est fait rigola les padres c'est impossible et inconcevable je vais maintenant parler des phalliques ou pas un homme jaloux un homme aigri un homme qui n'aime pas les autres un homme qui veut être seul partout un homme qui n'accepte rien au moment je veux pas l'avoir de continuer les cheveux de phalliques sont des faux cheveux c'est un homme il est libandis il a des calvices phalliques il est calvicié il n'a pas de cheveux les cheveux que vous voyez là sont des cheveux de tir qui sont des pépériques alors je vais entrer maintenant à détail des phalliques il y a une femme qu'on a jeté les choses à l'extérieur ça s'appelle nana boduga on l'a jeté les choses derrière parce qu'elle ne payait pas les loyers pendant plus d'un an je suis surpris même que les locataires depuis plus de depuis qu'on la connaît depuis que je l'ai connu je pensais qu'elle avait ne fût qu'une petite bicoque une petite maison mais les locataires on l'a chassé à l'année passée dans une maison parce qu'elle ne payait pas les loyers mais c'est elle qui embrie les gens sur les réseaux sociaux avec le nom de phallique phallique mon mari je vais vous parler d'une histoire aujourd'hui elle a dit que phallique a été contactée par la france il ya quatre mois écoutez les mensonges chers amis ils ont dit que la francophonie c'est les choses de la france non le président de la francophonie c'était rwandais une femme je suis pas moucher ce sont les rwandais qui chapeautent la francophonie c'est un qui contrôle la francophonie mais la francophonie va se jouer au congo c'est le congo aussi qui va décider ce n'est pas la francophonie qui va décider pour le congo c'est le congo qui va décider quand il s'agit de divertissement c'est le congo qui va gagner il ya des petits voyous des petits délicats les voyous déclare des médias congolais de la chronique congolaise qui disent que ils ont choisi phallique puisqu'il est populaire à l'extérieur et c'est les français qui ont vu soi-disant les ici ils ont dit que c'est phallique est il est populaire mais moi je veux dire que les gens la francophonie séjour au congo on n'est qu'à l'équipe parce qu'ils sont à l'extérieur on voit qui peut amener les gens au congo à la francophonie phallique ne va pas jouer pour se faire sortir les gens de duba n'est pas partout venu voir non ce sont les gens qui sont comme qui vont venir participer à la francophonie alors les gens de la francophonie ils vont regarder qu'ils sont populaires au congo qui peuvent amener les gens pour votre information ce n'est pas seulement phallique peut amener les gens ce n'est pas seulement faire ce n'est pas tout le monde est capable d'amener une foule cindy leclerc a rempli le stade des gb il n'y a même pas une semaine notre star cindy leclerc a rempli le stade il nous mis à faire remplir le stade également on a aussi fabrique à remplir le stade pour remplir un stade ce n'est pas un problème fer et a fait fallu aussi la fait donc ce n'est pas seulement à fallu qu'on doit regarder au regard de tout le monde même héritier que vous dites qui n'avait pas rempli pourquoi il est aussi parmi parmi les gens qui vont prester cela veut dire que vous voulez créer des inutiles des hérésies sur les réseaux sociaux vous n'avez pas compris qu'est ce que les médias qu'est ce que les divertissements vous ne comprenez pas vous avez besoin seulement de défendre fallu même si il a tort vous voulez changer les choses négatives ou positives aujourd'hui les choses ont changé tout le monde regarde les choses comme tout le monde qui ne peut pas venir à la télévision en train de mentir les gens les gens vont vous dire non non et non aujourd'hui fallu à négocier pour jouer fallu à négocier pour jouer ce n'est pas la francophonie ce n'est pas les français qui vont choisir qui vont prester à la francophonie ce n'est pas et ce n'est pas et d'être tout le monde tout ce qu'on a vu dans le monde il ne faut pas mentir aux gens il ne faut pas mentir aux gens ce n'est pas la france qui va choisir ce n'est pas la france la francophonie c'est collège des décideurs ce n'est pas seulement la france la francophonie c'est beaucoup de pays tous les pays francophones et ce n'est pas équivaut décider pour la pour le divertissement le divertissement le congo peut aussi décider vous vous mêlez de ce que vous ne comprenez pas votre messieurs sur les maniques à aucun c'était messieurs à enlever à jeter en prison et mais c'est comme je n'ai pas les vieilles c'est à caribaba basse et messieurs des 60 ans qui ne connaît pas encore sa place qui ne connaît pas qu'est ce qui le respect qui ne comprend même pas qui est lui-même à caribaba basse il se permet que tous les monde parle contre lui il se permet qu'il soit insulté seulement pour chercher des baisses mais aujourd'hui le monde a changé tout le monde est youtubeur tout le monde est analyste vous n'avez pas les monopoles des paroles aujourd'hui messieurs à caribaba ta chaise et va t'asseoir dans ta maison tu es devenu vieux tu ne peux pas tu ne peux pas faire la compétition avec les jeunes qui sont là c'est impossible tu ne peux pas tu peux avoir un manga danger comme tu l'as dit mais avec quel message tu vas pas c'est quel message moi j'ai assisté à un débat politique toi c'est le débat c'est la télé qui ont avait tabacé au tétabac chaque jour c'était tu avais tu fais toujours les mangas et les réseaux sociaux avec des musiques bidon mais quand il ya des choses très importantes tu n'es même pas capable à défendre les pays aujourd'hui là vous pouvez parler du matin jusqu'au soir vous pouvez monter des collines descendre les vallées dormir dans la brousse aucun 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 personnage de la francophonie peut passer sans écouter des faits rigoles tout le monde connaît tout le monde aujourd'hui connaît qui est fait rigole même si ce n'était pas le stade des martyres faits rigoles a fait beaucoup il n'y a aucun musicien rombiste qui fait mieux comme lui vous pouvez avoir du succès vous faites des rombas vous faites des succès plus que lui mais quand il s'agit de la musique la chorale l'orchestration fait rigoles à détient vraiment les trônes de la rumba congolaise la rumba pire la rumba qui n'est pas poliou et on ne doit pas manger les mots il faut dire la vérité comme elles sont fallu ne peut pas arriver au chevet des faits rigoles quand il s'agit de la musique de la chorégraphie des spectacles quand on ne comprend pas de quoi c'est de chorale tout ça fallu il est c'est ma chance et il a de la chance il fait de la musique de la chance musique de la grâce mais fait rigole et fait de la musique vraie de la pire musique sa pollution il faut faire des nuances de beaucoup de choses nana boudouka tu as fait ta vie depuis que tu connais qui a fait la vie maman mais tu n'as même pas à faire tu as des côtiers de mena des des co-épouses aujourd'hui par ci par là mais comme aussi tu ne paie plus les loyers qui détient tu tiens fort à l'argent de youtube je te comprends tu dois parler tu dois parler pour récolter de l'argent pour payer ton loyer je te comprends mais avec les massages je te dis que ce n'est pas normal avec les massages je te dis que c'est un pas c'est un pas bon ça n'est ça pas bon à ta qualité ça n'est ça pas bon quand fali a dit focus 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 lui-même il a compris que malgré tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux qu'il fait de la danse qu'il fait des espaces de répétition les gens sont focalisés sur les noms des faits rigoles alors ils cherchent d'actualité par ci par là ils cherchent par où passer il veut qu'on puisse parler de lui comme j'ai commencé au début c'était mais c'est qui veut toujours être là même s'il n'a pas d'actualité il cherche toujours il est capable d'inciter sa propre femme juste pour avoir des visibilités aujourd'hui là fali pour prendre ta chaise va boire un peu d'eau et regarde ton entourage et même les alentours de l'horizon de la ville tu verras que ferigola a déjà une place a occupé déjà une place aux milliers d'autres musiciens c'est lui qui contrôle la rumba aujourd'hui il a fait mieux que toi au sein des martyrs les mois de juillet ici de juin et juillet ferigola fait beaucoup d'argent plus que toi plus beaucoup d'argent que toi alors il faut accepter aussi l'échec des fois il faut accepter aussi qu'il y a le moment où on a dans les baisses il y a aussi le moment où on est dans les bons dans l'élévation il faut accepter l'autre aussi il faut accepter qu'il y a d'autres personnes qui existent vous les communicateurs de ferigola vous qui parlez juste pour inciter les gens vous qui négligez même la grandeur la force de ferigola que vous le voulez ou pas ferigola sera toujours musicien congolain ferigola nous donnera toujours de la bonne rumba ferigola nous donnera toujours de la bonne musique il a il faut aussi des et des innovations qu'il fait fallait n'a jamais fait il nous a donné un regard du moins qu'il fallait n'a jamais fait on m'a aussi qu'il fallait n'a jamais fait des choses là jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo ici ça restera dans les annales de la musique congolaise que ferigola nous a donné des choses qui n'existaient pas dans la musique congolaise la chanson comme regardez moi une chanson symphonique mixe avec jazz ça nous a donné quelque chose unique à ce genre qui n'a même pas de nom et homme acoustique que tout le monde tout le monde a suivi aujourd'hui on ne peut pas parler de la musique congolaise ça ferigola comme au peuple on ne peut pas parler de la musique congolaise ça fallit ça héritier sa inosmi sa werasson sa kufiolomide tous ces gens là œuvrent pour la bonne pour la fierté de la musique congolaise pas seulement fallit mais tous ces gens là j'ai eu d'en prouvé